Bienvenue sur Spirits en France! Ma méthode pour les retourner, tu les fais glisser sur l'assiette et puis tu retournes l'assiette dans la poêle. Ce que je vais vous proposer pour cette vidéo, donc pour ce petit vlog, ça va être de passer quelques jours avec moi, je ne sais pas encore vraiment combien de temps, pour que vous voyez ainsi comment je concilie les études, le sport, la vie sociale, etc. J'essaierai de vous montrer un peu tout ce que je fais de mes journées, comment je planifie mes séances d'entraînement, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ce matin, j'ai un peu travaillé sur ma thèse, je n'ai pas avancé de ouf, mais là je regarde beaucoup plus pour l'orthographe et tout ça. Pour ce midi, je vais me faire une raclette avec une pote, donc voilà, je prépare les affaires et je démarre. On va montrer à toute la communauté comment on mange une raclette sainement. Regardez cette assiette de la vie. Moi, j'ai faim. Regardez la vue qu'elle a. Ça, c'est fou. Ouais. On n'est pas allé marcher parce qu'il faisait un peu dégueulasse. Je rentre à pied pour activer un peu les jambes. On est rentrés. Ça fait trop 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 du bien de voir ses potes. Donc du coup, là, il est 15h30 déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire ma vaisselle parce qu'il y a encore ma vaisselle d'hier et ma vaisselle de ce matin qui n'est pas faite. Je mangerai très certainement ma collation riche en fer. Je montrerai ma collation. Je vais me taper ça pendant trois mois pour faire remonter mon fer. Et après ça, je me remettrai à travailler. Ça s'annonce être une après-midi productive. Vous avez vu, je me suis repassée en mode tenue relax, on va dire, parce que je ne dois plus ressortir. Alors, nous avons ici deux centimètres de boudin noir. Une orange pour les vitamines C. Et je me suis fait... Ça, c'est une infusion. Je pense qu'il y a gingembre, orange, vanille. Et j'ai mis un peu de jus d'un demi-citron en plus dedans. Bon, les gars, je ne vous avais pas parlé d'un truc. Je voulais absolument vous montrer aussi comment j'arrive et comment je fais pour organiser mes journées quand je suis à l'UNIF. Donc, comment j'arrive à concilier le sport, les études, les potes et tout ça. Donc, je vais vous montrer mon agenda. J'ai un agenda et c'est le meilleur moyen que je peux vous conseiller pour pouvoir vraiment avoir des journées ultra productives. Et avoir du temps, en fait, trouver du temps dans ces journées. Parce que le temps, on l'a. C'est juste qu'on ne le prend pas. Et grâce à ça, en vrai, tu vas retrouver du temps. C'est incroyable. Donc là, en gros, tu vas rentrer dans mon intimité agendatique. Peut-être pas gaffe, mais je note des mots parfois de néerlandais pour m'en souvenir sur mon bureau. Donc, il y a des mots un peu partout. Donc là, moi, j'ai pris un agenda vierge par raison de facilité parce que moi, je préfère quand je fais moi-même mes pages et tout. Donc ça, si vous vous posez la question, c'est un bullet. Franchement, c'est super bien. Et alors, donc, du coup, je fais mes colonnes comme ça avec les jours. Là, c'est les heures. Et je note les événements. Donc, par code couleur, je fais les cours. En bleu, j'ai les obligations. Donc, ce qui est réunion de groupe, job d'étudiant. Souvent, en vert, c'est les séances de sport. En mauve, souvent, c'est les événements. Et donc là, je note au-dessus un peu. Je prévois où je vais faire mes séances. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu de faire. Après, ça n'a pas encore bougé. C'est pour ça que je les ai mis au crayon. Et idem pour ce qui est du moment de la journée auquel je vais les faire. Souvent, j'aime bien faire de la matinée. Mais après, ça peut bouger. Donc, je les ai mis au crayon. Et puis, j'y vais quand j'ai envie d'y aller. Moi, je vous conseille vraiment ça pour pouvoir structurer vos journées. pour pouvoir caler vos entraînements. Si vous n'aviez pas encore adopté cette méthode, je ne comprends pas comment vous vivez, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Je voulais absolument vous faire part de ça. Vous voyez un peu comment je fonctionne, du coup. Et comment je parviens à trouver du temps dans mes journées pour le sport, pour les potes, pour un petit peu toutes ces petites choses. Bon, les gars, il est 19h. 19h02 ! Je viens de terminer ce que je voulais faire. Enfin, le premier... Un des deux trucs que je voulais faire absolument aujourd'hui. Maintenant, je vais manger. J'ai vraiment la flemme. Donc, je me ferai manger vraiment vite fait. Et après, je commencerai à regarder pendant une heure. Enfin, ce qu'il faut que je fasse pour mon travail de groupe. Comme ça, demain, je ferai 100% ça. Le problème, c'est que demain, je n'ai pas énormément d'heures de travail. J'ai cours de 15 à 21 demain. Ça va être un peu short, peut-être. Je pense que ça va aller. Je vais voir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire un peu plus qu'une heure quand même. Ce serait plus raisonnable. Je vais voir si je trouve beaucoup ou carrément rien pendant l'heure que je vais faire ici après. Je pourrais éventuellement faire un peu plus qu'une heure, ouais. Tu vois, ça, c'est la vie étudiante. Il y a parfois, ben, il y a des soirées où tu te la couilles douce. Et puis parfois, il y a des soirées où tu dois un peu ta fait parce que tu es un peu en retard. Voilà. Les gars, il est 22h. Je n'ai pas avancé de ouf. Mais je pense que ça va aider à la productivité de demain. Je pense, je vais revoir un peu dans ma jeune dame. Demain, je vais plutôt faire un footing d'une heure. Comme ça, en fait, j'ai besoin de refaire ma galerie photo pour publier sur Insta. Donc, je pourrais aller courir avec la GoPro et faire des photos au parc, par exemple, genre le matin au lever de soleil ou quoi. Ce serait cool. Je vais vous montrer un peu la routine que j'essaye de m'imposer de temps en temps le soir. Ce n'est pas du tout une routine du coup. Mais en fait, j'aimerais que ça devienne une routine. Le problème, c'est qu'il faut que ça rentre. Donc, ce n'est pas tous les jours. Je n'ai pas envie de faire ça tous les jours pour le moment. Donc, je vais vous montrer. Après, on va partir en automassage, en étirement, en lever de jambes, tous les trucs comme ça. Avec de la musique un peu chill. Et puis, on est à dormir. Je ne sais pas y j'ai pas envie de regarder comme ça. Je ne sais pas de la musique. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ? 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 Alors aujourd'hui on a de la betterave, de la patate douce juste cuit à l'eau parce que j'avais oublié mon truc à vapeur, du pois chiche et de l'avocat. Je vous prends 5 minutes, je vous prends 5 minutes pour vous montrer, entre 2 cours j'avais pause, entre 17 et 18 j'avais pause, donc j'ai fait des meal prep, vu que souvent j'ai pas beaucoup de time pour manger, genre là entre les cours et tout. Donc je vous montre un petit peu, j'ai fait, donc là j'ai fait une partie et j'ai fait pour 3 fois ce soir et 2 fois. Donc il y a des légumes et du riz, voilà. Et là, je suis en train de faire pur du poulet. Avec le poulet, là il y a gingembre, ail, curcuma et du sel. Voilà, voilà. Je vous reprends, on est mercredi matin. Donc je vous avais dit, j'ai eu un cours hier, pardon je sois une bonne addiction. J'ai eu cours hier toute la soirée et j'ai vraiment eu la flemme après de vous reprendre, je suis trop désolée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Moi, je suis bien réveillée, je suis du matin, vous avez remarqué. Donc souvent je me lève vers 6h30, je prends mon café tranquille, enfin mon premier café tranquille jusqu'à 7h. À 7h je commence à préparer pour moi, faire mon petit déj et tout ça, j'écoute en même temps la radio pour At Netherlands, ok ? Et puis dès que j'ai fini de manger, je fais pas ma vaisselle. Je fais pas ma vaisselle, je laisse tout là et puis je commence à travailler. Voilà. Donc pour le programme d'aujourd'hui, j'ai une réunion à 10h30 avec un groupe. Il y aura cet après-midi, je vais aller avec quelques potes faire une petite course d'orientation dans leur campus à l'ULB. Donc voilà, ça, ça va être cool. Je vous prendrai, j'essayerai de vous filmer 2-3 trucs, ça va être sympa. En attendant, là, puisque j'ai décidé que je prenais repos aujourd'hui, je vais continuer à travailler pour cette présentation de lundi. Donc voilà. Bon, la réunion est finie. C'est bien parce que j'adore les réunions qui font genre que 30-40 minutes où on parle uniquement contenu, tu vois, ça c'est magnifique. Il est 11h20. Je pars vers... Vers quelle heure je pars ? Je pars de vers... Comment je réfléchis ? On va dire 13h50. 13h45. Ouais, je vais me faire un meal prep pour dîner que j'ai fait au soir. En attendant, je vais travailler. Et voilà. Nous revoilà avec Anaïs. Disent bonjour à Anaïs. Disent bonjour. Et voici Valentin. Et nous attendons Tony, qui... Blackbar est en retard. Et voilà le campus de l'ULB qu'on va découvrir. Valentin. Moi, je lui dis, je ne prends pas mon téléphone. Il a dit, je ne prends pas non plus. Je lui ai dit, j'ai oublié mon masque. Il a dit, je ne prends pas non plus. J'ai une mauvaise influence sur les gens. Le quatrième coéquipier. Voici Tony. Bonjour. Nous, c'est rouge qu'il faut trouver. Mais c'est là. Tu suis les points, quoi. Donc on est... On doit aller. Il faut aller là ? Mais non, il faut aller dans la rue, là, que oui. Pourquoi ? C'est quoi ton sens de l'orientation ? Elle a un nouveau concept sur sa chaîne. Lost of Friends. Je profille pour faire la publicité du jeu. Vas-y, vas-y. Le Parlement jeunesse. Alors, le Parlement jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simulation parlementaire qui a lieu chaque année, qui a malheureusement été annulée par le Covid, mais qui n'est absolument pas réservée aux étudiants en droit. Je ne sais pas si tu es cadré. Si tu es très basse, il faut y aller. Voilà. On vous mettra le lien en description. Oui ! Il faudrait rentrer alors dans la zone et aller voir là-bas. Et ça ressemble à quoi ? Ah oui, voilà. Ça ressemble à ça. Ce n'est pas très visible. Oh, je reconnais. Je suis allé là-bas chercher une feuille une fois. J'ai attendu trois heures pour ma feuille. Ah, 35 ! En vrai, il y a des endroits où on se dit qu'ils montrent les endroits des pillages. Là, regarde peut-être, regarde vite parce que j'ai une mauvaise vue. Mais... On va faire chaque valise pour montrer à la communauté. Je mettrai une seconde de chaque valise, voilà. C'est très marrant pour un tout. Ah, ouais. Ah, mais ça se trouve, ouais. Je vais aller voir, il m'en est un dieu. C'est un peu glauque ici, hein. C'est à 47 barrés. Ça trouve, il y a des rails ici. Hein ? Regarde, il y a des tongs aussi. Après, il y a des tongs. Le bâtiment, il tombe en ruine. Ouais, quelle horreur. C'est ça pour faire film d'apocalypse ? Ouais. C'est quoi ? C'est pour une conduite de quelque chose, là. Une conduite de gaz, on va exploser dans pas longtemps. Vous ne faisiez pas là, avant que je le faisais. 63. 63. 63, très bon. Là, ça m'a pu découvrir le campus, là. Mais clairement. Je ne sais pas, c'est le quoi, mais... 42, ça part en shoot photo. Ouais. Attendez, mettez toutes vos jambes dans le même sens. Mettez toutes. 64. Ouh, qu'est-ce qui a perdu vite, comme ça. On doit aller. Il y a au moins 10 mètres en dessous, là. Ouais, j'ai attendu. 50. Regardez-moi ces enfants. C'est le magasin des emplois. T'en avais un, c'est le moins ? On t'emmène à la crèche. À la crèche, oui. Ah, on va devant le vrai bâtiment de la fac de droit, les gars. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le bâtiment, à part des documents. Oh, les gars, oui. Est-ce qu'on peut tous crier bienvenue sur Spirit of Run ? Ah ouais, il faut être en rythme avec la langue. C'est pour que j'ai YouTube. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Abonnez-vous. Mais regardez comme c'est beau, ici. Ah ouais, regardez comme c'est stylé, ici. Ouais, ouais. Oh, mais regardez ce bâtiment. Il est trop stylé. Oh, regardez-moi cette beauté. Vous aussi. Ouais, la statue est un masque, les gars. Le masque est très mal mis, les enfants. Il faut le mettre sur la bouche et le nez. On dirait quelqu'un dans le métro. Non, mais sérieux. Je me dirais pas si c'est le métro de magie, là, comme ça. Ouais, moi j'ai demandé au matin où est-ce qu'on va aller trouver la sérôme en dragueur. Ah bah ouais, ouais. Je sais pas, je vois où il est. Ce serait cool. Alors là, voilà l'1,43. Elle était là. Bon, on décompte. Parce qu'on l'aurait pas fait en courant, sinon... Voilà, c'est des amis en or. Et voici Solvay. Il est relativement dégueulasse, mais stylé en même temps. Je sais pas décrire ce bâtiment. C'est de l'art, voilà, on va dire ça. Et du coup, ça doit être là, ici, dans... Ah, il y en a deux très proches. Et c'est moi ou c'est le dernier, là? Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu ému? Ouais, franchement, je vais pas m'en remettre. Venez, on fait le selfie de la fin. Salut, c'est lui, c'est lui. Salut à toutes. Je suis bien rentrée. Il est 16h. C'était trop, trop cool. Donc là, le programme. Je vais manger mon 16h, donc la banane. C'est encore les endorphines. Donc le boudin et l'orange. Et puis après, je vais aller prendre ma douche. Puis après, ça part en travail. C'est bête, parce que je pense à faire des stories en star, mais je pense même pas à prendre la caméra. Donc je suis en train de faire à manger. Je vous montre. Donc aujourd'hui, on part sur du tofu. On abuse sur l'oignon. Tomate cerise. Aïe et un peu de semoule. Voilà, voilà. Look at that. Donc le tofu est cuit. Et là-dedans, j'ai mis semoule et le mélange. Tomate. Sur la semoule, j'ai mis un peu d'huile d'olive et du paprika fumée. Voilà, voilà. Bon appétit. Bon, les gars, j'ai commencé le montage de ce vlog, qui est déjà pas mal long, je dois dire. Donc, du coup, j'ai décidé de stopper le vlog aujourd'hui. Comme ça, ça reste... Il garde une durée correcte. Correcte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette... Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501